bonjour et bienvenue sur tecna pas la teca papa alors dans cette vidéo je vais vous présenter un produit que j'ai pas l'habitude de présenter sur ma chaîne puisqu'il ne s'agit pas d'une imprimante 3d il s'agit en fait d'un module multifonction de la marque x tool c'est le m1 qui en gros combine les fonctionnalités d'une graveuse découpeuse laser et d'une découpeuse vinyle alors techniquement la marque promet plein de super fonctionnalités avec avec cette machine et c'est vrai que pour combiner un petit peu mes envies créatives dans l'atelier c'est quelque chose qui fait sens j'avais déjà une découpeuse vinyle de la marque brother qui fonctionnait moyennement qui peut l'équivalent d'une cricut mais ça manifestement celle là elle fonctionne bien donc dans cette vidéo je vais la déballer l'installer et essayer de voir si et ben cette machine qui a un certain coût quand même on dépasse les 1000 euros pour la machine plus la seconde boîte ici qui est composée d'une série d'ac d'accessoires dont un air assist et moins quelques accessoires un rehausseur pour pouvoir imprimer des choses un petit peu plus haute donc trêve de blabla n'hésitez pas à commenter liker partager vous abonner et je vous retrouve après le générique pour le unboxing alors quelque chose qui n'est pas très très intelligent ici un c'est que pour pour ouvrir il vaut il faut déchirer la boîte alors bon voilà c'est pas une super idée ou alors c'est une super idée marketing mais ça fait pas mon affaire parce que j'aime pas détruire les boîtes on sait jamais que que je veux la renvoyer par exemple et s'ils nous font la politique de bambou lab en europe ça marche pas trop mais désolé sans la boîte la garantie fonctionne pas et ben on l'a un peu dans l'os donc ben voilà on va déchirer un peu un peu à la bourrin et et je vous retrouve après alors à l'ouverture de la boîte on voit que le paquet est bien solidement contenu par une un bloc en polystyrène alors on a deux plateaux en fait ça va servir à mettre les feuilles ou les morceaux de carton dessus qui vont être découpés au laser ou avec la découpeuse voilà on en a deux une adhésion forte et une adhésion faible alors une boîte avec les accessoires pour le rotary tool ici c'est l'édition de luxe qui inclut donc le rotary tool le rotary tool c'est un accessoire qui permet de travailler sur des objets cylindriques alors une belle grosse boîte bien bien lourde ça c'est les la boîte avec les accessoires donc c'est la x tool m1 premium material package donc voilà ça fait partie de l'édition de luxe alors ensuite nous avons une seconde boîte avec les pièces du rotary tool et enfin la machine elle même qui fait quand même sacrément son poids donc c'est quand même pas un tout 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 petit truc 1 je vais la poser maintenant sur l'atelier là où elle va devoir se placer et je vous rejoins après alors voilà elle sera plus ou moins à cette place là à mon avis encore un peu plus sur la droite mais comme j'ai un extracteur d'air et que cette machine mais va générer en découpant en gravant au laser des fumées et ben c'est bien qu'elle soit près de l'extracteur d'air alors quand on ouvre la plaque supérieure qui doit être en acrylique voilà c'est elle est assez solide on a encore du polystyrène à l'intérieur qui cache encore toute une série de choses dont le manuel je vais tout sortir ce sera plus facile alors nous trouvons une première feuille avec un merci pour avoir acquis cette machine voilà ça c'est assez qualitatif mais bon ça ne sert pas à grand chose le manuel alors le manuel le dessus est en papier en papier satiné à l'intérieur par contre c'est du simple papier mat il est assez agréable à regarder par contre par contre en fait il est très chiche il ya il n'y a pas grand chose il ya plein plein de langues à l'intérieur un tout petit schéma ou qu'ils auraient pu faire un effort sur le manuel le manuel est vraiment pas détaillé mais bon peut-être qu'il ya quelque chose de plus complet sur leur site internet voilà voilà en gros à quoi tout ce que vous aurez droit comme schéma dans ce manuel alors il ya une petite pochette avec quelques échantillons de matériaux qui peut être utilisé dans la machine je pense que ceux ci sont fournis avec la version de base de la machine il ya aussi la boîte que j'ai montré plus tard avec toute une série de matériaux premium donc qu'est ce que nous avons dans ce sachet alors premièrement un petit médaillon en aluminium comme ça pour pour graver le nom d'un chien vu la forme je suppose que ce sera pour ça alors c'est voilà la machine elle a un laser 10 watts donc elle est censée pouvoir graver dessus sans problème ensuite une plaque de tilleul de 3 mm d'épaisseur voilà on va pouvoir faire joujou avec ça soit en découpe soit en gravure une feuille de papier autocollant voilà pour s'amuser à faire des stickers alors une autre feuille de papier vilingle autocollant et un échantillon de je ne pense pas que ce soit vraiment du cuir mais en tout cas une texture qui ressemble à du cuir pour faire pour faire des revêtements donc voilà c'est toujours très sympathique d'avoir ce genre de petits matériaux pour commencer alors ensuite nous avons la buse à air qui voilà j'ai dit moi je suis près d'un extracteur d'air donc elle servira directement à ça alors après du pengcheng je ne sais pas là ce que c'est je suppose que c'est du lubrifiant pour les axes et alors on a aussi la prise de courant mais donc voilà on verra à quoi ça sert ça doit être du lubrifiant l'adaptateur pour la prise de courant un câble usb à vers usb normal pour brancher directement la machine à l'ordinateur des lames de découpe de rechange avec un angle de 45 degrés et enfin la visserie pour brancher le tuyau d'évacuation alors à l'intérieur il reste encore un petit peu de polystyrène et à l'intérieur de ce polystyrène il y a mais je ne sais pas trop ce que c'est voilà ce sont des petites tiges profilées en triangle qui permettent de faire un petit peu ce qu'on veut par exemple poser l'objet dessus pour laisser du passage de l'air en dessous pour pour faciliter la découpe et la propreté de la découpe voilà c'est toujours sympa de les avoir mis avec et nous avons encore deux tapis de découpe supplémentaires j'avais dit à mon avis les autres les deux autres sont ceux qui viennent avec le pack de luxe et ceux ci sont ceux qui sont fournis de base avec la machine donc un à adhésion faible et un adhésion forte alors voilà c'est tout ce qu'il y avait dans la machine maintenant on va regarder un petit peu à l'intérieur de cette machine ben voilà à l'intérieur de la machine les matériaux semblent assez solides on a un fond qui est amovible et alors cette structure sur rail qui semble vraiment vraiment solide sur lequel se trouve la tête de travail donc découpe ou graveuse et qui intègre également une caméra je verrai ça plus tard dans un test dans une autre vidéo dans un test plus détaillé mais voilà c'est une des fonctionnalités intéressantes de cette machine de découpe alors passons maintenant à l'ouverture des boîtes qui étaient dans la grande boîte alors ici on a des petits suréleveurs ça permet en fait de travailler sur des pièces qui sont un petit peu plus hautes que la taille qui a entre la tête de travail et le plateau alors il existe aussi un accessoire supplémentaire que j'ai commandé et que je montrerai dans une autre vidéo qui permet également d'augmenter cette taille pour encore plus haute qu'avec ces petites cales alors le principe est simple on a comme ça des petits blocs avec des trous dans laquelle on va mettre les pieds de la machine on les met aux quatre coins et ça surélève la machine alors on a également la boîte pour le rotary tool donc c'est cet accessoire qui permet de travailler sur des objets cylindriques il est inclus dans le pack de luxe et alors voilà un manuel qui lui semble bien plus qualitatif et effectivement plus fourni que celui de la machine de base on aurait aimé un manuel similaire pour la machine de base et ben voilà les accessoires sont là tout paraît bien qualitatif et c'est un peu ce qui qui ressort de la machine en général c'est des matériaux donc n'est clairement pas sur ces machines chinoises à 150 euros qu'on trouve sur aliexpress bon c'est aussi une machine chinoise mais de plus grande qualité alors je l'avais dit avec de le pack de luxe on a également une boîte de matériaux sur lesquels travailler supplémentaires alors on a un petit guide les guides des différentes pièces qui sont fournis dans cette boîte est en fait c'est super intéressant on a ça on n'a pas ça souvent c'est que on vous explique un petit peu ce que vous allez retrouver un mais également toutes les informations en fonction du fait que vous utilisez le laser 5 watts ou 10 watts moi dans cette version là c'est le laser 10 watts des procédés de travail à faire pour pouvoir bien réaliser votre objet avec ce matériel de base donc voilà c'est plutôt sympa et le guide en lui-même est plutôt clair encore une fois c'est dommage que le manuel de la machine n'a pas eu le même souci de la communication alors on va trouver un tote bac voilà on va pouvoir découper avec la découpeuse vinyle des motifs qu'on va pouvoir coller sur ce tote bac avec une presse ou un fer à repasser alors plein de petits de petites plaques de petits porte clés en bois on en a deux paquets comme ça donc il ya de la marge un emballage plastique avec toute une série de feuilles de matériaux différentes en bois en vinyle et autres encore une fois toutes ces petites cette petite plaque comme je disais alors encore des feuilles de vinyle pour toutes sortes de choses qu'on va pouvoir faire avec cette machine alors un support de téléphone voilà un support de smartphone qu'on va pouvoir personnaliser également alors ici c'est très joli c'est une ardoise bien solide sur laquelle on va également pouvoir faire des découpes laser ou des gravures laser moins un sou un souverain mais voilà c'est plutôt un matériau premium et c'est sympathique de trouver ça là dedans et on en a deux exemplaires alors une chaîne avec un pendentif à graver en forme de coeur ben je pense que ce sera pour faire plaisir à ma chérie ou à ma fille un bas une espèce de porte carte je pense métallique également à graver alors des cartes me métallique pour faire des cartes de visite métallique c'est si on en des envies créatives toute une série de pendentif pour son chat pour son chien pour sa femme pour son homme c'est selon des petits troncs de bois pourquoi voilà laisser libre courant de notre imagination et enfin encore toute une série de petites feuilles de matériaux différents avec ici encore cette espèce de cuir ou simili cuir pour pour faire des revêtements ou autre alors voilà cet unboxing est terminé je verrai bien d'ici quelques jours ou semaines j'avais le temps qu'il faut pour réaliser avec cette machine des choses assez sympathique à vous montrer je ferai une seconde vidéo plus tard où je vous montrerai un petit peu l'installation de cette machine son fonctionnement et ce que j'ai réussi à produire avec et un petit peu ma conclusion sur est ce que cette machine vaut son prix est ce qu'elle apporte vraiment une valeur ajoutée dans l'atelier quand on est comme moi un maker qui aime bien faire un petit peu tout j'ai déjà utilisé des lasers qui sont peut-être un petit peu plus complexe à régler et voilà j'adore l'impression 3d le laser je suis un petit peu moins patient pour arriver à avoir de l'excellent résultat avec ça et donc je voulais voir c'est une machine comme celle là qui est censée tout faire à ma place me permet d'obtenir des bons résultats en étant un petit peu fainéant alors si vous êtes comme moi n'hésitez pas à attendre cette vidéo à mettre la cloche pour pouvoir la voir quand elle sera publiée sur la chaîne et à vous abonner à partager cette vidéo et à liker et je vous dis à la prochaine